Question orale. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Nous savons tous que la COVID-19 fait rage dans notre province. Les USI sont à 900 personnes. Nous venons d'observer un moment de silence pour Emily Villegas, qui nous a quittés ce week-end dernier en raison de la COVID-19. Les hôpitaux forment le personnel afin qu'ils puissent pouvoir dire à la famille que la personne hospitalisée n'aura pas l'aide nécessaire. Un docteur a dit le suivant. Le système déborde. Donc le gouvernement, pourquoi il n'a pas mis en place les recommandations de ses propres conseillers d'il y a deux semaines? La vice-première ministre, la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. En fait, les experts médicaux du gouvernement nous aident à élaborer nos politiques vis-à-vis de la pandémie. Ils nous ont recommandé de fermer la province avec le décret demandant aux gens de rester à domicile. Nous avons annulé les interventions chirurgicales non urgentes. Les experts nous recommandent de tirer profit de toute la capacité du réseau hospitalier. C'est pour ça que nous transférons des patients pour qu'ils puissent recevoir les soins auxquels ils s'attendent et qu'ils méritent. L'hôpital n'est peut-être pas près de chez eux, mais ces personnes recevront d'excellents soins. Question complémentaire. Monsieur le Président, à maintes reprises, le gouvernement a manqué à ses obligations pour sauver des vies dans cette province. Les médias nous présentent des histoires sur des réunions du Conseil des ministres chaotiques où les membres du Conseil des ministres convainquent les uns et les autres de ne pas agir. Selon une source, tout le monde a dit qu'ils veulent la ministre du Patrimoine, du Tourisme, de la Culture à l'Ordre. Je demande à la chaude de l'opposition de retirer ses propos. Monsieur le Président, nous acceptons le conseil des experts médicaux depuis le début de la pandémie. Le Dr Williams, le médecin hygiéniste en chef, il y a le groupe scientifique, le groupe des mesures préventives. Bon nombre d'experts médicaux nous donnent leurs conseils et nous les avons acceptés. C'est pour ça que nous avons activé le frein d'urgence et c'est pour ça que nous avons émis le décret demandant aux gens de rester à domicile. Nous voulons limiter la propagation communautaire afin de protéger les réseaux hospitaliers et pour sauver des vies. Nous avons annulé certaines chirurgies non essentielles et nous avons déployé des efforts pour avoir suffisamment de capacité dans la province. Nous suivons les recommandations des experts. Ce sont les experts du domaine et en tant que ministre de la Santé, je les écoute et le conseil des ministres les écoute aussi. Complémentaire final, Monsieur le Président, le Premier ministre passe en premier ses intérêts politiques. Tout au long du week-end dernier, ces députés défendaient le Premier ministre plutôt de défendre ceux qui peinent à respirer dans les unités de soins intensifs. À maintes reprises, le gouvernement a ignoré les avertissements du groupe scientifique en février. Le gouvernement a ignoré les conseils du groupe scientifique. Il y a près de deux semaines, le gouvernement a ignoré et continué d'ignorer en ce moment les avertissements du groupe scientifique, c'est-à-dire de leurs propres experts. Les gens meurent, les gens meurent à tous les jours en raison de la COVID-19. Quand le gouvernement mettra-t-il en place les recommandations qui ont été présentées par le groupe scientifique il y a deux semaines ? La ministre de la Santé, Monsieur le Président, notre gouvernement a mis en place les recommandations du groupe scientifique. Nous devons prendre en considération plusieurs facteurs. Nous avons amélioré la capacité des hôpitaux, notamment dans le budget le plus récent où nous avons investi 1,8 milliard de dollars de plus pour que nous puissions répondre aux besoins des patients dans les unités de soins intensifs. Le groupe scientifique nous a averti quant aux variants préoccupants qui allaient devenir les souches dominantes. Nous allons continuer à accepter leurs recommandations et nous allons pouvoir suivre leurs recommandations en déployant des mesures pour protéger les Ontariens. C'est notre priorité absolue depuis le début de la crise. La question suivante, la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma question suivante s'adresse à la vice-première ministre. Après avoir été ignorée par le gouvernement, le groupe scientifique a émis quelques déclarations. Je vais en citer une. Citation, les vaccins sont essentiels pour freiner la propagation du virus. C'est-à-dire qu'il faut allouer le plus grand nombre de doses dans les points chauds et chez les travailleurs essentiels. Il faut cibler les 74 points chauds. Les quartiers les plus vulnérables ont les taux de vaccination les moins élevés. Les gens font la queue. Il y a des centaines de personnes à Scarborough, à Brampton, au centre communautaire Driftwood. Les gens ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin pour lutter contre le virus. Pourquoi le gouvernement n'accepte-t-il pas les conseils du groupe scientifique? Va-t-il accepter leur conseil aujourd'hui? Et sinon, comment la ministre peut-elle justifier le fait qu'elle ignorait les conseils des experts médicaux? La ministre du patrimoine, de la culture et du tourisme a l'ordre. La ministre de la santé. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons aucunement ignoré les recommandations du groupe scientifique qui nous a recommandé de vacciner en fonction de l'âge et en fonction des facteurs de risque. 114 codes postaux ont été identifiés comme étant des points chauds. Nous avons alloué plus de vaccins dans ces régions. et grâce aux recommandations du groupe scientifique, 25 % des vaccins seront alloués à ces régions avant d'allouer ceux qui restent, qui seront distribués en fonction de la population. Et donc, ces vaccins font la différence. Les chiffres sont en baisse, ce n'est pas encore une tendance. Et c'est en raison de cette recommandation de déployer plus de vaccins dans les points chauds. Nous avons accepté cette recommandation du groupe scientifique. Question complémentaire. La ministre de la santé sait qu'elle n'a pas pleinement mis en place les recommandations. Et nous le savons tous. Voici une autre recommandation qu'a ignorée le gouvernement. Citation du groupe scientifique. Certains milieux de travail intérieur doivent demeurer ouverts, mais il faut qu'il y en ait très peu. C'est-à-dire qu'il faut qu'uniquement les milieux de travail intérieur essentiels demeurent ouverts et il faut faire appliquer les mesures sanitaires de façon stricte. Le gouvernement a ignoré ces conseils. En fait, le Dr Lowe et le Dr De Villa ont dû poser des gestes car le gouvernement ignore les recommandations du groupe scientifique. Donc, le gouvernement va-t-il mettre en place cette recommandation ? Et sinon, comment la ministre de la santé peut-elle justifier le fait qu'elle ignore les conseils des experts en temps de pandémie ? Le ministre du Travail, merci à la députée d'en face de sa question. Nous travaillons de près avec les bureaux de santé locaux. Nous appuyons leurs décisions. Ils peuvent prendre les décisions pour la région qu'ils déservent. Du point de vue de notre ministère, nous travaillons de près avec l'ensemble des bureaux de santé. C'est la manière pour laquelle nous déterminons quels lieux de travail sont inspectés dans la région de Peel. Nous avons inspecté des milliers d'entrepôts, d'usines, d'entreprises du secteur agroalimentaire. Nous protégeons les travailleurs et nous faisons en sorte que les employeurs suivent toutes les lignes directrices en matière de santé publique. Question complémentaire finale. M. le Président, le groupe scientifique a recommandé, et je cite, de payer les travailleurs essentiels lorsqu'ils doivent se faire vacciner ou rester à la maison. Les Antériens n'ont pas plus d'excuses et ils ne veulent pas que le gouvernement blâme les autres. Donc, à la lumière de la situation actuelle où les gens meurent à tous les jours, le gouvernement va-t-il faire adopter des mesures législatives pour donner des congés maladie payés aux Antériens? Et sinon, comment la ministre de la Santé va-t-elle justifier le fait que des gens meurent à tous les jours aux unités de soins intensifs? Comment la ministre de la Santé va-t-elle justifier sa décision de ne pas accepter les recommandations des experts médicaux? Le ministre du Travail. M. le Président, nous ne voulons pas que les travailleurs aient à choisir entre le travail et la santé. C'est pour ça qu'au début de la pandémie, nous avons mis en place un programme de congés pour les travailleurs qui ont besoin de s'isoler. Si vous vous faites vacciner, votre emploi sera protégé. Les certificats médicaux ne sont plus nécessaires. Nous étions très déçus. Il nous faut un partenaire fédéral quant au congé maladie payée afin de verser les prestations aux travailleurs. Nous étions déçus par le budget fédéral. 100 milliards de dollars en nouvelles dépenses, mais le gouvernement, en fait, verse des prestations qui sont inférieures au salaire minimum. Il faut que le fédéral soit notre partenaire. Il faut que le fédéral fasse plus pour les travailleurs. Nouvelle question, le député de Brampton S. Ma question s'adresse au premier ministre. À Brampton, nous sommes en crise. Nous avons un taux de positivité de 22 %. Les gens tombent malades et meurent à un taux alarmant. Le seul hôpital déborde. Brampton était point chaud depuis le début de la pandémie. Et depuis le début, nous avons été laissés pour compte par le gouvernement conservateur. Quant au dépistage et quant à l'accès aux ressources nécessaires. Et durant ce moment urgent, nous n'avons pas accès aux équipements nécessaires. Nous avons très peu de pharmacies comparées à d'autres municipalités en Ontario. Nous avons un centre mobile et qui ne dessert même pas la ville entière. Quand le gouvernement conservateur va-t-il arrêter de laisser pour compte les familles à Brampton ? Et quand le gouvernement va-t-il fournir les ressources dont nous avons besoin pour lutter contre la COVID-19 ? La ministre de la Santé. 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 M. le Président, les Bramptoniens ont eu beaucoup d'aide durant cette pandémie. En fait, ils reçoivent leur juste part. Parmi les 114 points chauds de la province, il y a 25 points chauds dans la région de Brampton et Peel. Cela signifie qu'il y aura plus de vaccins. 25 % des vaccins seront distribués parmi ces régions. Et donc, les centres de vaccination à Peel et à Brampton, en fait, il y en a plus de 150. Il y a 7 pharmacies qui fonctionnent 24 heures sur 24. Il y a 18 centres de vaccination dans les régions prioritaires. Il y a aussi beaucoup d'équipes de vaccination mobile. Nous comprenons que la région de Peel est un point chaud et nous allouons plus de vaccins pour que les gens puissent se faire vacciner. Question complémentaire. Emily Victoria Vigas avait 13 ans. Lorsqu'elle est devenue l'un des Canadiens les plus jeunes de mourir en raison de la COVID-19, son père a décrit son angoisse. C'est le seul membre de sa famille de quatre d'avoir testé négatif. Sa mère était à l'hôpital Brampton Civic et lorsque la condition de sa fille commençait à se détériorer, il ne savait pas quoi faire. Il savait que l'hôpital était durement frappé par la COVID-19 et il avait peur qu'il serait séparé de sa fille. Donc, il a essayé de s'occuper de sa fille et il avait l'impression qu'elle allait se rétablir. Mais la journée suivante, Emily Victoria Vigas est devenue l'un des Canadiens les plus jeunes de mourir de la COVID-19. Combien de décès de plus faut-il voir avant de fournir les soutiens nécessaires à Brampton? La ministre de la Santé, le décès d'Emily est une tragédie, mais plus sincères condoléances pour sa famille. C'était une jeune femme qui commençait sa vie et c'est une situation tragique. qu'elle nous a quittés. Cependant, nous devons nous rappeler du fait que nous déployons des efforts pour que les gens puissent se faire vacciner. Les hôpitaux ont les ressources nécessaires et peuvent fournir les soins nécessaires aux patients de la COVID-19 ou de toute autre maladie. C'est pour ça que nous améliorons la capacité de nos hôpitaux pour que toute personne qui a besoin des unités de soins intensifs y aura une place. Question suivante, le député de Northumberland, Peter Burstead. Merci, Monsieur le Président. Merci de l'occasion de poser une question. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Ce week-end dernier, le ministre de la Sécurité publique a émis une tweet selon laquelle très peu de cas de la COVID-19 sont en raison des voyageurs. 70 % des cas en Ontario sont liés aux variants préoccupants, notamment dans ma circonscription de Northumberland, Peter Burstead. Parfois, il y a de la confusion en raison des informations très peu claires. La solliciteur générale, peut-elle expliquer pourquoi ces variants préoccupants sont si préoccupants ? La solliciteur générale, merci au député de Northumberland, Peter Burstead, de sa question. Nous sommes aux prises avec ces variants très contagieux. La propagation est plus rapide et malheureusement, ces variants sont plus mortels. Comme l'a dit le Premier ministre, à plusieurs reprises, la troisième vague, c'est vraiment lutter contre un nouveau virus. Nous devons comprendre que ces variants préoccupants ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont arrivés des autres pays et en fait constituent la majorité des cas. Près de 70 % des nouveaux cas sont des variants préoccupants. Les Ontariens doivent être rassurés que le gouvernement fait tout en son pouvoir pour arrêter la propagation de ces variants. 38 % des résidents de l'Ontario se sont fait vacciner. Question complémentaire. Merci à la solliciteur générale de ces informations. Elle serait d'accord pour dire que l'idée que très peu de cas sont en raison des voyageurs, en fait, c'est tout à fait inexact. Pas mal de municipalités dans ma circonscription se disent être inquiétées. Le maire Patrick Brown a dit dans une motion qu'il demande aux fédérales de mettre en place une stratégie efficace pour prévenir la propagation de la COVID-19. En fait, c'est une citation d'un maire dans une municipalité qui est juste à côté de l'aéroport le plus important du pays. C'est très préoccupant pour mes commettants. Les municipalités et les médecins savent que ces cas liés aux voyages ont permis l'arrivée des variants préoccupants qui font rage dans nos communautés. La solliciteur générale, peut-elle nous expliquer quelles mesures ont été prises par notre gouvernement pour s'attaquer à ces variants? La solliciteur générale, merci aux députés de sa question. Notre gouvernement travaille pour renforcer les frontières du pays. C'était le premier ministre Ford et notre gouvernement qui ont mis en place un programme de dépistage à l'aéroport Pearson. Nous avions l'impression que les fédérales ne faisaient pas assez pour faire en sorte que les voyageurs ne soient pas infectés par la COVID. Nous avons donc mis en place ce programme de dépistage à Pearson. C'était une décision du médecin hygiéniste en chef. Nous avons également fermé les frontières interprovinciales. Nous comprenons que les variants préoccupants doivent être arrêtés. Et en même temps, nous demandons aux fédérales de faire davantage. C'était une nouvelle très positive de savoir qu'il y a eu trois pays dont les voyageurs ne peuvent plus se rendre au Canada. Cependant, nous devons faire davantage pour freiner la propagation des variants. Question suivante, le député de Niagara Falls. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, Santé Niagara a annoncé que les unités de soins intensifs débordent. Nous avons 83 personnes qui ont attrapé la COVID. Les professionnels de la santé craignent devoir mettre en place un programme de triage selon lequel ils devront choisir quelle personne vive et quelle personne meurt. Le gouvernement est responsable de cette augmentation du nombre de cas de la COVID-19. Il a ignoré à plusieurs reprises les conseils des experts médicaux. En fait, ils ne sont plus préoccupés par la réaction de leurs amis. Le gouvernement ne veut pas assumer ces responsabilités. Les professionnels de la santé ne veulent pas devoir utiliser ce programme de triage. Quand le gouvernement écoutera-t-il les experts et quand accoudera-t-il une priorité aux efforts pour sauver les vies des gens? La ministre de la Santé. La santé des ontariens a été notre priorité absolue depuis le début de la pandémie. En ce moment, on ne met pas en place ce programme de triage parce que nous améliorons notre capacité pour que nous puissions prodiguer des soins à tous les patients, que ce soit en raison de la COVID-19 ou pour d'autres raisons. Nous avons besoin d'assez de lits. Nous en avons créé plus de 3100 nouveaux lits. Dans le dernier budget, nous avons alloué 1,8 milliard de dollars pour améliorer la capacité hospitalière. Nous améliorons aussi la dotation en personnel pour que les hôpitaux aient le personnel nécessaire. Question complémentaire au Premier ministre. Il me semble que c'est un mythe. La régie du Niagara est un point chaud. Il y a eu 387 décès. Certaines infirmières voient deux ou trois patients mourir durant un seul quart de travail. Le gouvernement ignore les experts médicaux. Le président de Santé Niagara a dit que la capacité de soins critiques au Niagara est en crise. Nous avons ouvert d'autres lits ailleurs à l'hôpital, mais nous n'avons pas le personnel nous permettant d'augmenter notre capacité. Et un comité consultatif a fourni aux médecins des informations sur cette politique de triage. Le gouvernement n'accorde pas une priorité aux recommandations des experts. Selon le Dr Della, manifestement, le Conseil des ministres ne prenne pas les décisions en matière ou en fonction des données probantes. Quand le Premier ministre va-t-il mettre en place des congés maladies payées ? Et quand va-t-il faire en sorte qu'il y ait des congés vaccination ? Quand va-t-il fermer des milliers de travail essentiels ? Et quand va-t-il prévoir une aide financière pour les travailleurs essentiels et pour les entreprises essentielles ? Le ministre du Travail. Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question. J'aimerais remercier tous les Ontariens. 4,7 millions de personnes se sont fait vacciner. C'est près de 30% des adultes admissibles en Ontario. C'est comme ça que nous allons vaincre la COVID-19. Mais, M. le Président, il nous faut un partenaire fédéral. C'est pour ça que nous avons besoin de plus de vaccins et plus de vaccins plus rapidement. Nous avons demandé aux fédérales d'assumer ses responsabilités quant aux frontières. Il nous faut un partenaire fédéral quant aux congés maladies payées. Le gouvernement offre des prestations qui sont inférieures au salaire minimum. Mais c'est inacceptable. Nous demandons aux fédérales de travailler avec nous et nous demandons aussi aux autres provinces de travailler avec nous. Nous demandons à la Colombie-Britannique, nous demandons aux fédérales de prévoir ses congés maladies. Merci. Question suivante, députée de Donne-Vallée-Est. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au leader parlementaire du gouvernement. Ce gouvernement s'est engagé à compléter le programme fédéral. Le premier ministre s'est excusé. Il a dit que des nouvelles arriveraient sous peu, mais nous avons eu très peu de détails. C'est sans équivoque. Nous avons besoin d'un programme au niveau provincial de congés de maladies payées. Je demande aux députés de voter en faveur du projet de loi 247. Donc, si le gouvernement a changé d'idée et décidé de soutenir les congés de maladies payées, est-ce que le leader parlementaire du gouvernement offrira la possibilité aux députés de voter en faveur du projet de loi 247? Les députés parlementaires du gouvernement, nous n'allons pas soutenir ce projet de loi. Ce projet de loi qu'il a présenté en Chambre. Nous l'avons dit à multiples reprises. Le ministre du Travail veut s'assurer que un système soit mis en place pour protéger tous les travailleurs. Sous peu, nous aurons des annonces importantes à faire à ce sujet. Question complémentaire? Merci, M. le Président. C'est malheureux que le leader parlementaire dise qu'il ne soutienne pas ce projet de loi et que le gouvernement agira en ce sens. Aujourd'hui, cela fait 21 fois que nous proposons des congés de maladies payées et que le gouvernement refuse. Pourtant, 83 % des Ontariens disent qu'ils sont en faveur d'un congé de maladies payées. Ce n'est pas un problème de partisanerie, il faut se baser sur la science. Donc, ma question est la suivante. Sur quoi base-t-il cette décision? Pourquoi a-t-il décidé de ne pas voter en faveur de 10 jours de congés de maladies payées? Leader parlementaire pour la réponse. Je suis d'accord avec le député. Ce n'est pas lié à la politique. Son propre chef est contre le fait que nous nous réunissions en Chambre aujourd'hui. Alors, c'est un plan important pour les Ontariens, pour les travailleurs essentiels qui gardent cette économie à flot. Ce sont eux qui vont nous permettre de traverser cette pandémie et ils sont notre plus grande priorité. Le projet de loi du député ne rencontre pas les besoins des travailleurs essentiels et les lieux de travail. C'est pourquoi nous voulons proposer un plan complet pour protéger les travailleurs. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début de la pandémie. Question suivante. Députée de Northumberland, Peterborough-Sud. Merci. Ma question s'adresse à la Soliciteur générale. Lors de sa dernière réponse, elle a parlé de plusieurs mesures reprises par le gouvernement pour garder les Ontariens en sécurité contre les variants. Nous le savons. Cela ne va pas assez loin. En fait, les experts en santé infectieuse affirment qu'il y a que les plans du gouvernement fédéral ne vont pas assez loin et que, deuxièmement, en bannissant seulement deux pays d'entrée au Canada, eh bien, ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de davantage de décisions de la part du gouvernement fédéral pour contrer les variants, pour s'assurer qu'ils n'entrent pas dans notre province, qu'ils mettent à risque un système de santé déjà durement touché. Est-ce que la Soliciteur générale peut expliquer à la Chambre pourquoi est-ce que plus d'actions doivent être prises maintenant pour stopper les variants afin qu'ils n'entrent pas dans notre province? Soliciteur générale, pour la réponse. Encore une fois, je dois reconnaître le militantisme du député de Northumberland, Peterborough-Sud. Il a expliqué pourquoi il agit en ce sens, mais j'aimerais rappeler certains faits. Il a raison. Davantage de mesures doivent être prises pour éviter que les variants rentrent dans notre province. La semaine dernière, 10 000 vols internationaux sont arrivés à l'aéroport international Pearson. Cela implique des cas potentiels de COVID-19. Plus de 80 000 personnes ont traversé les frontières terrestres. Plus de mesures doivent être prises de la part du gouvernement fédéral. Il faut qu'il y ait plus de tests efficaces à nos frontières. Merci. Question complémentaire? Merci, M. le Président. J'apprécie votre réponse. C'est un problème urgent. Nous avons besoin qu'on y dédie de l'attention maintenant. J'aimerais revenir au commentaire de Colin Furness. Il a dit que c'est très inquiétant pour deux raisons. Cela ne va pas, les mesures ne vont pas assez loin. Et cela cause du racisme, et ce, de façon disproportionnée. Lorsque le gouvernement fédéral a dit qu'il bannissait les vols du Pakistan et de l'Inde, cela a mené à des conséquences non nécessaires. La Dr. Cherkaoui a dit que ce n'est pas suffisant pour les résidents de l'Ontario. Nous demandons à ce gouvernement d'agir davantage pour protéger nos frontières. Est-ce que le Soliciteur général peut dire en quoi consiste notre message au gouvernement fédéral pour les gens de ma circonscription et pour les Ontariens inquiets partout à travers la province? Soliciteur général, vendredi, le Premier ministre Ford ainsi que le Premier ministre de Québec ont contacté le gouvernement fédéral pour qu'il y ait un gel pour les vols internationaux. Ce n'est pas seulement un problème ontarien, c'est un problème canadien également. Deux provinces travaillent ensemble pour sauver des vies. Nous avons demandé au gouvernement fédéral de considérer nos recommandations. Réduire les variants en réduisant les vols internationaux. Deuxièmement, qu'il y ait davantage de protection aux frontières. Nous avons mis en place ce que nous pouvons faire au niveau interprovincial entre le Manitoba et le Québec. Nous voulons nous assurer que seuls les travailleurs essentiels puissent traverser, mais nous pouvons faire davantage. Ces nouvelles mesures devaient être mises en place pour le plus longtemps, et ce, le plus longtemps possible. Nous avons vacciné plus de 100 000 personnes par jour depuis la dernière semaine. Il faut attendre avant d'autoriser ces entrées dans la province. Question suivante, député de Windsor-Ouest. Ma question s'adresse à la veille du Premier ministre. Ce gouvernement a eu à 24 reprises la possibilité d'approuver les congénies de maladies payées pour les travailleurs. Ils ont voté contre, encore une fois. Les unités de soins intensifs sont à bout de ressources. Les variants sont hors de contrôle. Les jeunes travailleurs essentiels doivent être hospitalisés et meurent de la COVID-19. Les experts, les entrepreneurs, les travailleurs essentiels, les maires, l'opposition et même la table de commande de consultation scientifique est en faveur des congés de maladies payées. Ce gouvernement, à multiples reprises, a refusé de prendre des mesures pour mettre en place un programme de congés de maladies payées. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne fait pas la chose à faire et ne permet-il pas des congés de maladies payées? Pourquoi pensent-ils que c'est accessible que des gens puissent tomber malades et décéder? Ministre du Travail, les travailleurs de la province ne devraient pas choisir entre la santé et leur emploi. C'est pourquoi nous avons proposé un congé pour la COVID-19. Ainsi, si vous devez vous isoler, si vous devez vous protéger un proche, vous ne pouvez pas être congédé. Nous sommes allés plus loin. Nous avons éliminé le besoin de billets du médecin. Mais, M. le Président, il nous faut un partenaire au niveau fédéral. Le message est clair de la part du gouvernement, du NPD et de la Colombie-Britannique. Ils sont dans la même situation. Nous voulons que le gouvernement fédéral paye davantage que le salaire minimum aux travailleurs. Question complémentaire, cette réponse montre le manque de responsabilité qui a mené au décès de gens dans la province. Les travailleurs essentiels vivent d'un chèque à l'autre dans beaucoup de cas. Ils doivent choisir entre payer le loyer et nourrir leur famille. Une infirmière a dit qu'elle avait contracté la COVID-19 au mois d'octobre. Elle et beaucoup de travailleurs essentiels n'ont pas de congés de maladies payées. Le ping-pong, entre juridictions, ne sauve pas des vies. La semaine dernière, les cas de COVID ont augmenté plus que jamais et le gouvernement a fait une annonce par rapport au congé de maladies payées. Mais pourtant, nous devons attendre. Les congés de maladies payées auraient pu sauver des vies il y a de cela des mois, et ce dans les mois à venir également. Ce gouvernement est responsable pour le décès de tous les travailleurs essentiels et les membres de leur famille, parce qu'ils ont refusé de faire ce qui est nécessaire pour sauver des vies. Ma question est simple. Combien de gens vont devoir mourir avant que ce gouvernement écoute les experts de la santé et les travailleurs de la santé pour offrir des congés de maladies payées? Quel est le chiffre magique? Ministre du Travail, nous allons faire la chose de la bonne façon. Nous avons besoin d'un partenariat fédéral pour passer à travers la COVID-19. Nous avons besoin d'une opposition à l'Ordre. Nous voulons offrir des vaccins à tous les adultes de la province. Le gouvernement fédéral doit augmenter les paiements aux travailleurs de la province. C'est une injustice que les travailleurs soient payés sous le salaire minimum. L'infrastructure doit augmenter ce salaire. Et troisièmement, le gouvernement fédéral doit agir, sécuriser nos frontières et prévenir la propagation des variants dans notre province. Nous allons continuer de soutenir les gens de cette province. Alors, je dois entendre le député qui a la parole. Je ne peux pas s'il y a un brouheur constant. Le député de York Centre, merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La table de consultation scientifique a parlé des principes behaviorals par rapport aux enfants et aux adolescents. On a proposé des stratégies pour mesurer l'endurance pour les unités de santé publiques. On a parlé de modélisation. On parle d'alternatives. Par exemple, instaurer la peur, encourager l'obéissance. Ma question est la suivante. Pense-t-elle que c'est approprié de la part de cette table de consultation de faire de la manipulation psychologique auprès des Ontariens? Est-ce qu'elle accepte cette recommandation qui vient de la part de la table de consultation scientifique? Merci. Nous avons écouté les recommandations de la table de consultation scientifique depuis le début de la pandémie. Elles ont recommandé les périodes de confinement et les freins d'urgence. Ils ont également demandé de diminuer et d'annuler les opérations non urgentes pour soigner les patients de la COVID-19. Ils nous ont également recommandé de nous baser sur l'âge et le risque selon les zones chaudes. Et ainsi, plus de 100 zones chaudes ont été identifiées. Nous suivons les mesures. Nous offrons 24 % plus de vaccins dans les zones à risque. Et nous étudions les différentes recommandations. La table de consultation scientifique émet des recommandations qui est suivie la grande majorité du temps par le gouvernement. Nous voulons continuer d'écouter leurs recommandations. Ce sont des experts dans ce domaine. Ils ont offert des données de modélisation. Merci. Question complémentaire à la ministre de la Santé. Certains Ontariens ont été touchés par les excuses du premier ministre. Mais les politiques, sans preuve, n'ont pas changé. Pas un seul docteur dans la province est d'accord avec les restrictions du gouvernement sur les activités extérieures et récréationnelles. On dit que le risque de transmission est minime. En fait, je demande à la ministre de présenter un exemple de transmission à l'extérieur. Elle ne pourra pas, car il n'y en a pas. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ce gouvernement agit contre les conseils des médecins de la province? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas que le taux de transmission à l'extérieur est très, très bas? Il faut que les Ontariens et les enfants puissent jouer dehors, ministre de la Santé. Je dirais que nous prenons des mesures pour prévenir les cas de transmission. Les variants sont beaucoup plus transmissibles. Ils ont mené à plus d'hospitalisations, plus d'admissions dans les unités de soins intensifs et malheureusement plus de décès. Donc, la météo, la température est plus clémente. J'encourage les gens d'aller marcher, de prendre l'air. Par contre, nous ne voulons pas que les gens se rassemblent en grands groupes. C'est ainsi que le virus se transmet. Bien sûr, nous voulons que les gens soient dehors. Bien sûr, nous leur recommandons de faire des activités sportives. Mais les gens ne doivent pas se rassembler à l'extérieur. C'est pourquoi nous avons proposé ces changements pour protéger la santé des Ontariens. Merci. Question suivante. Député de Northumberland, Peter Burroughs-Sud. Merci, M. le Président. Encore une fois, j'aimerais souligner que nous avons vu des données très inquiétantes par rapport aux variants indiens en Colombie-Britannique, au Québec et même ici en Ontario. On a parlé de mesures décisives que nous avons prises pour sécuriser nos frontières, pour mettre en place des tests à nos aéroports. J'aimerais faire une analogie avec le fait de conduire une décapotable lorsqu'il pleut. Vous pouvez mettre un imperméable, mais à un certain moment, vous devez mettre le toit ou remettre le toit ouvrant. Ces variants inquiètent les gens de ma circonscription. Les familles dans la région de Peerle ont peur. Ma question à la solliciteur générale, quand est-ce que le gouvernement fédéral fera la chose à faire, fermer les frontières et s'assurer que les mesures soient mises en place? Ma question à la solliciteur générale, merci encore aux députés de Northam Berlin, Peerleboro-Sud. Le variant B1617 a été connecté à la plus grande éclosion connue au monde. Bien sûr, nous sommes attristés lorsque nous voyons le gouvernement indien et les individus faire face à cette menace. Nous avons pris des mesures pour protéger les points d'entrée entre le Manitoba et le Québec, par exemple. Mais il peut quand même y avoir des cas de propagation. Nous devons continuer de protéger l'Ontario. La pandémie est déjà beaucoup trop présente. C'est pourquoi nous allons continuer de demander au gouvernement fédéral de faire leur part pour sécuriser les points d'entrée internationaux et offrir davantage de restrictions aux voyageurs. Il faut agir maintenant. Question complémentaire? Merci à la ministre pour cette réponse plus tôt. Il n'est jamais trop tard pour bien agir, pour prévenir l'apparition des prochains variants, pour que cela ravage notre système de santé déjà à bout de ressources. Il faut protéger nos frontières. L'Ontario est au cœur d'une troisième vague. Maintenir les restrictions en place est très important. Est-ce que le solliciteur peut dire comment est-ce que les Ontariens peuvent demeurer en sécurité en Ontario? Solliciteur général, merci pour la question. La première chose que nous pouvons faire, c'est d'éduquer les gens par rapport au fait d'être vaccinés. Nous avons vacciné 4,7 millions d'Ontariens. 35 % des personnes admissibles ont été vaccinées. Nous avons plus de 100 000 personnes qui sont vaccinées à tous les jours. Mais nous ne pouvons pas ralentir. Je sais que ces restrictions représentent des sacrifices. C'est frustrant. Les gens ne peuvent pas voir leurs amis et leurs voisins. Les travailleurs de la santé sont encore plus fatigués que nous. Ils continuent de contrer la propagation. Et nous savons ce que nous devons faire. Rester à la maison lorsque c'est possible, éviter les voyages non essentiels, maintenir une distance sociale, porter un masque et bien sûr laver ses mains à multiples reprises. Question suivante, députée de York-Southwesten. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Dans ma circonscription, nous avons beaucoup de travailleurs essentiels. Ils ont été désignés comme étant les personnes les plus à risque. Cela démontre l'inaction dans ma communauté. Je pense que ma communauté est victime de discrimination. Nous n'avons aucune clinique de vaccination éphémère. Quand est-ce que ce gouvernement reconnaîtra le risque auquel font face ma communauté? Et quand est-ce qu'il offrira des cliniques éphémères qui permettra de diminuer la propagation et offrir des ressources lorsque nécessaire, ministre de la Santé? Les 34 unités de santé publique sont toutes traitées de façon équitable. Ils reçoivent des vaccins basés sur la population et les risques et l'identification de zones chaudes. En plus de cela, nous avons une stratégie auprès des communautés pour soutenir les quartiers durement touchés partout à travers la province. Cela inclut Toronto. Nous offrons des ressources, par exemple, par rapport aux tests et à la vaccination, de l'assistance financière et des centres d'isolation également. Donc, ces services sont disponibles partout à travers la région de Toronto, surtout dans les zones chaudes. Ces ressources seront disponibles à tous ceux qui en ont besoin. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ce gouvernement doit agir, doit offrir des cliniques éphémères. Il y a de cela deux semaines, la santé publique et les docteurs ont imploré le gouvernement. La semaine dernière, une clinique éphémère a été annoncée pour un des codes postaux de ma communauté. Puis, cela a été annulé en dedans de 24 heures. Beaucoup de membres de la communauté pourtant ont fait la file. Pourquoi est-ce que la communauté doit vivre ce trouble émotionnel lorsqu'une clinique est offerte? Ces vaccins devraient être sécurisés. J'aimerais comprendre pourquoi la province n'a pas de plan, pas d'organisation et n'a pas d'explication. Ces communautés, jour après jour, doivent attendre dans ma circonscription. Il n'y a pas d'établissement permanent. Il n'y a pas de clinique éphémère. J'aimerais dire aux députés que certaines annulations sont liées au fait que les unités de la santé publique reçoivent leurs propres allocations de vaccins. Ils comprennent quand les allocations sont reçues. Ainsi, ils offrent les vaccins aux centres de vaccination et les cliniques éphémères. Dans certains cas, ils sont surbookés. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé dans votre situation, mais nous savons que c'est ce qui s'est produit dans d'autres circonscriptions. Mais il y a des cliniques éphémères qui vont dans des appartements pour aînés, par exemple. Ils offrent des avis d'avance et ainsi, ils peuvent vacciner tous ceux qu'ils souhaitent dans l'établissement. Cela se passe dans la région de Toronto, car nous savons que certains groupes ont des réticences par rapport à la vaccination. Nous voulons nous assurer que tout le monde en Ontario qui souhaite obtenir un vaccin puisse l'obtenir. Merci. Question suivante, députée de Don Valley West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Vendredi, nous avons reçu une lettre ouverte de la part de plus de 8100 médecins. Ces 1800 médecins ont parlé de leur frustration par rapport au système de santé. Ce n'est pas le genre de personnes qui vont faire des actions politiques, généralement. Donc, si plus de 1800 médecins se sont prononcés, nous devrions écouter. Ils ont parlé de congés de maladies payées, un plan de vaccination, plus de doses dans les zones chaudes et davantage d'informations. C'est ce que la table de consultation a déjà recommandé. Mais si on parle de médecins, beaucoup de ces médecins ont demandé des aspects qui sont déjà discutés. Donc, que peut dire la ministre par rapport à cela? Merci à la députée pour la question. Nous nous basons sur la table de consultation scientifique. Nous reconnaissons que notre système de santé est sous un stress intense. Les PSSP et les médecins sont les héros de la situation. Ils doivent vivre au travers de cette situation depuis plus d'un an. C'est pourquoi nous bâtissons plus d'espaces dans les hôpitaux, par exemple. Nous avons deux hôpitaux éphémères également. Nous bâtissons également des ressources humaines avec un programme externe de soins infirmiers. Nous voulons avoir davantage de PSSP et nous demandons le soutien du gouvernement fédéral également. Nous avons reçu une réponse positive de la part d'autres provinces également pour soutenir nos ressources. Nous continuons de bâtir ces ressources pour que tous ceux qui doivent être hospitalisés en ce moment recevront les soins nécessaires. Question complémentaire? Si le gouvernement faisait ce que la table de consultation scientifique suggère, eh bien, près de 2 000 médecins n'écriraient pas de telles lettres. Je comprends que la vice-première ministre ne peut pas en parler ouvertement, mais nous sommes au cœur d'une pandémie. Et ainsi, les gens sont bombardés avec des informations contradictoires. Ils se font dire par le gouvernement qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour agir. Pourtant, ils voient leurs filles, leurs filles, leurs fils, leurs filles qui travaillent dans des usines ne pas être vaccinés. Les gens de York-Southwesten, de Scarborough-Gilwood et de Turncliffe Park n'ont pas assez de vaccins. Pourtant, ils font face à davantage de risques que quiconque. Certaines personnes ne peuvent pas rester à la maison parce qu'ils ne pourront pas payer leurs factures. Que fera ce gouvernement pour prouver aux Ontariens que ce gouvernement fait réellement tout ce qui est en son pouvoir pour les aider? Encore une fois, je vais dire à la députée que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour contrer la pandémie. Un des problèmes est lié à l'approvisionnement des vaccins. Mais nous savons que dans la prochaine semaine, nous allons recevoir une quantité augmentée de vaccins Pfizer. Nous voulons aussi voir le déploiement des vaccins dans les pharmacies. Jusqu'à maintenant, c'était surtout les vaccins AstraZeneca qui étaient disponibles en pharmacie. Donc, avec cet approvisionnement de Pfizer, nous voulons le transporter de façon sécuritaire. Ce vaccin a des prérequis très spécifiques. Les pharmaciens savent comment administrer ces vaccins. Nous voulons que les avenues soient davantage ouvertes. Donc, nous voulons que les cliniques et les centres de vaccination offrent des services. Nous voulons que ce soit à faire également dans les cliniques effets-vents. Nous voulons, lorsque nous aurons de plus grandes quantités, nous pourrons vacciner davantage de gens. Et ce, le plus rapidement possible. Merci. Question suivante. Député de London North Centre. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Depuis les dernières semaines, les hôpitaux de London ont vu un nombre accru de patients de COVID-19. Saint-Joseph Healthcare a annoncé qu'ils annulaient toutes les opérations non urgentes. Cela veut dire que 40 à 50 % des opérations vont être annulées. On passe à 70 %. Les experts nous ont avertis. Le pire est maintenant à nos portes. Les opérations sont annulées. Notre système de santé est testé au quotidien. Est-ce que ce gouvernement offrira du financement pour finalement contrer les retards dans les opérations? Merci. Monsieur le Président. Et merci au député pour la question. C'est un problème important, le fait que nous avons été obligés de retarder les chirurgies non essentielles dans nos hôpitaux pour être en mesure d'accepter les patients de la COVID-19 qui arrivaient. Notre gouvernement a investi plus de 500 millions de dollars afin de gérer ces arriérés. Et c'est important de mentionner que nous avons également traité 430 000 chirurgies programmées depuis le début de la pandémie. On doit reconnaître que c'est un problème important. On ne peut pas le traiter maintenant parce qu'on a besoin d'espaces. Et donc ces retardements parmi les chirurgies vont permettre de créer plus de 700 espaces. afin de traiter les patients de la COVID-19 et pour les patients après chirurgie. Et c'est quelque chose que nous allons reprogrammer très vite. Merci. Question complémentaire à la vice-présidente. L'annulation des chirurgies inquiètes, mais comme étant comme Daniel, qui devrait être en mesure de profiter de son temps avec son nouveau bébé Jericho. Mais à cause de la troisième vague que nous a causé le premier ministre, maintenant, elle est plus inquiète que jamais. Son fils est né avec une maladie cardiaque congénitale et la chirurgie de son fils a été retardée à cause de la COVID-19. Son fils Jericho a eu un électrocardiogramme, mais elle ne sait pas quand est-ce que sa chirurgie aura lieu. Le ministre doit promettre aux gens comme Jericho qu'ils vont recevoir les soins nécessaires et que leur chirurgie ne sera plus annulée ou retardée. Est-ce que vous pouvez fournir une réponse aux maires comme Daniel dans ces temps difficiles ? Réponse, ministre de la Santé. Merci. C'est un problème important. Je ne suis pas sûre de l'âge de Jericho, mais nous n'avons pas annulé ou retardé toute chirurgie pédiatrique. Elles ont continué malgré la pandémie. Malgré le fait que nous continuons de recevoir certains patients adultes, il n'y a aucune chirurgie pédiatrique qui n'a été annulée. Ces chirurgies sont importantes et essentielles pour les parents qui ont des enfants qui ont besoin de chirurgie. Les chirurgies auront lieu. Merci. Prochaine question. Député de Simco Gray. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation est au courant du fait que le conseil scolaire du district familial de Simco va établir une liste de priorités cette semaine et la soumettre au ministre. Nous avons entendu parler des remplacements qui ont été faits au lycée de Hallinstein près de la fin de l'année depuis 2015. Le bâtiment que moi j'ai fréquenté n'a pas été réparé depuis les années 1980. Si ces établissements se trouvent au top de sa liste de priorités, est-ce que les financements seront fournis ? Réponse. Merci beaucoup. Ce que je peux confirmer, c'est qu'à chaque année, ce gouvernement a alloué près de la moitié d'un milliard de dollars pour bâtir de nouvelles écoles et renouveler les anciennes écoles après la fermeture de la politique en ce qui a trait au renouvellement des écoles. Nous avons hérité ces politiques désuées du gouvernement précédent et nous avons renouvelé les 1,3 milliard de dollars par année pour bâtir et prolonger les anciennes écoles. Et je suis heureux de recevoir la liste des priorités du dit conseil scolaire et je pense qu'ils vont recevoir les financements nécessaires. J'aimerais également annoncer que le gouvernement provincial et fédéral de ICIP a fourni 650 millions de dollars, dont 17 millions de dollars qui vont aider la réparation des écoles dans sa communauté. Question complémentaire. Encore une fois, au ministre de l'Éducation, il est sans aucun doute au courant de l'interdiction qui a eu lieu pour la réparation de l'école de Memorial. Un fiduciaire de confiance a fourni justement les outils nécessaires pour ces réparations. Cette année marque le 5e anniversaire de cette école et ce serait très approprié. Ce serait le moment approprié pour que le ministre visite cette école qui a eu dans ses établissements un récipiendaire du prix Nobel de la paix. Réponse. J'apprécie le fait que la communauté locale a un intérêt grandissant et particulier par rapport à cette école. Nous allons continuer de travailler avec le dit conseil scolaire pour les aider à prioriser les améliorations aux bâtiments locaux. Partout dans la province, nous travaillons là-dessus. A chaque année, le gouvernement a loué 50 millions de dollars pour bâtir de nouvelles écoles dans la province, y compris dans le comté de Simcoe. Nous allons continuer de faire cela, appuyer les conseils scolaires pour que nous ayons de meilleures écoles pour les générations à venir. Merci beaucoup. Cela conclut la période des questions ce matin. Nous avons ensuite les votes différés et une motion de clôture. Deuxième lecture, le projet de loi 276, loi éditant et modifiant diverses lois. Et deuxième lecture, le 20 avril 2021, le 20 avril 2021, M. Bufflin-Faville a demandé la troisième lecture et le projet de loi 269. Le 22 avril, il a demandé que la question soit mise au voie. L'alarme va sonner pendant 30 minutes et M. Cohn et M. Rowe et leurs motions vont être mises au voie. Je demande au greffier de préparer les couloirs. Enfin, lorsque tu es célèbre de réperages, c'est possible d'avoir liberté de préparer, c'est possible d'habiller, c'est possible d'écouter deuityәладies… Sous-titrage ST' 501